Ce dernier temps, le sujet de l'exhaussement de l'invocation m'a énormément préoccupé. Car il est vrai que le verset associé certifie l'exhaussement pour toute personne qui invoque en vérifiant les conditions nécessaires. Il y a là comme un pacte divin à réaliser, car après tout, quand on réfléchit bien, les gens qui se tournent vers le monde de la sorcellerie sont des gens qui cherchent à se faire exaucer certaines requêtes. Donc il y a l'invocation d'un côté pour les croyants, et de l'autre côté la sorcellerie pour les mécriants, qui, rappelons-le, est une religion satanique intimement liée au shirk. Ainsi travailler à perfectionner son état spirituel afin que sa capacité à voir toutes ces invocations exaucées devenait un devoir pour ma conscience. Car je n'acceptais pas que les gens du faux puissent être assistés par des démons dans leur mission de réaliser de vils souhaits alors que les gens de la vérité ne puissent pas l'être par des anges, dont leur lutte à faire triompher la vérité, la justice ou la paix. Alors je me suis penché sur le sens du verset coranique où il est fait allusion à l'exhaussement de l'invocation, et ce pour méditer sur l'expression conditionnelle qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Alors j'ai demandé à Allah Ta'ala la science et la compréhension. De la même manière qu'il éduqua les prophètes Ibrahim et Moussa a.s. invocation qu'Ibn Timia a répété souvent « Ô toi celui qui enseigna à Abraham, enseigne-moi ! Ô toi qui fit comprendre Moïse, fais-moi comprendre ! » En effet, demander l'illumination intellectuelle est le signe que l'on commence à gravir les sommets de la spiritualité. Car il est vrai qu'arrivé à un certain degré de la foi, on comprend que le hasard n'existe pas. Ni dans le monde temporel, ni dans le monde spirituel, c'est-à-dire celui des idées et des ressentis. Mais qu'est-ce que cela signifie, me diriez-vous ? Cela signifie que tout ce que je ressens, par exemple en termes de douleur, répond à une logique précise et que si je parviens à la déceler, alors je pourrais acquérir les clés d'une exploitation énergétique de la souffrance à même de me rendre plus fort et surtout de m'aider à solutionner tous les problèmes que je pourrais vivre. Tout comme par ailleurs les physiciens peuvent exploiter les forces de la nature dans l'intérêt du confort humain par la production d'une technologie capable de transformer l'énergie naturelle en énergie mécanique. Il en va de même du monde des idées, où rien de ce qui possède du sens n'est par hasard. Quand on saisit cela avec conviction, alors on peut comprendre un certain langage qui va au-delà de l'apparente discontinuité des symboles de la création. C'est le principe même de l'interprétation des rêves, où des choses sans aucun lien apparent sont présentées à la conscience selon une ligne directrice cachée, rendant le rêve insensé dans sa forme, alors qu'il répond à une logique dans son fond à même d'apporter du sens sur le monde invisible, à savoir le monde caché ou celui qui a trait à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada